Salut salut donc on se retrouve dans mon salon parce que Sam est en train de gueuler sur sa console donc pour éviter le bruit de Georges qui gueule bien qu'on l'entende jusqu'en bas j'espère qu'il va se calmer donc on se retrouve dans mon salon pour crash tester quelques petits derniers achats donc c'est un faux face comme vous pouvez le voir je suis vierge du to makeup je suis en mode guenuche actuellement donc pour ce crash test je vais pas épiloguer pendant deux heures parce que sinon ça va pas le faire j'ai deux bases donc là c'est ce que je vous ai montré dans mon dernier bloc les soldes chez creux de vache principalement j'ai la essence qui est juste hydratante et et la goodby port de chez catrice donc je pense que c'est celle qu'on va tester le fond de teint chiglam en teinte shell donc alias coquilles en français la pudre catrice alors c'est pas un crash test puisque je l'ai déjà utilisé mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et voir ce qu'elle donne sur le fond de teint j'ai le blush et le shock shadow de la collection clochette de chez color pop et deux mascaras un essence et un patrice et voilà pour compenser vu que j'ai qu'un fard à paupières j'ai pris la palette de color pop clochette et j'ai descendu également mes derniers glam shop et constance carole donc vous remet les swatchs en barre d'infos voilà on va mettre de la pétouille et je vais essayer d'utiliser dès que j'ai pas encore utilisé voilà donc je vais attacher mes cheveux me rapprocher un tout petit peu et donc on va commencer avec la good by port de chez catrice je vais enlever le prix comme ça vous voyez mieux n'est pas qu'argent parce que je comprends pas pourquoi ils ne collent pas au dos plutôt qu'à la face quoi je sais pas ils auraient pu coller ici aussi le prix mais nous coller plein milieu du bazar sont vraiment pas très intelligent chez connaître jacques fait de l'école là où il faut pas donc elle se présente comme ceci j'ai tout eu à moins 50% donc vous voyez que je n'ai pas payé gérard ballon voyait les prix donc c'est les ça c'est bien parce qu'au moment on est sûr que personne n'a été chipoté alors on voit tout de suite qu'elle est plus épaisse un succès ne foutante elle est légèrement teinté mais je pense que sur la pousse se verra pas du tout donc je peux pas en mettre de trop parce que c'est clairement une base il connaît même s'il marque peut-être sans silicone je ne sais pas trop j'ai pas lu comme d'hab mais du coup on sent que c'est comblant 1 ça fait vraiment un aspect silicone et avec ou sans silicone je sais pas trop mais on sent que c'est floutant directement la peau les tout douce alors ce genre de base je vous conseille de pas trop l'étaler et de tapoter aux endroits sensibles vous avez plus de rides de porc apparent et c'est à l'air de bien fonctionné après c'est le genre de base qui chez moi fait beaucoup bouger le fond de teint bon après j'ai pas un gros problème de porc apparent sauf un peu ici chaque côté c'est léger mais voilà c'est plus questionner des ridules et ça a l'air pas mal aussi un bouton là mais c'est pas mal donc on va pouvoir passer au fond de teint et je crois que j'ai vraiment 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 trouvé ma teinte chez chica donc je suis plus que ravi parce que j'adore ce tout simplement alors je vais faire comme je vous ai conseillé la dernière fois je vais humidifier avec j'en ai vraiment pas pris beaucoup donc par contre éviter le contour des yeux parce qu'il fait pleurer ici alors la luminosité est pas top top mais je pense que vous pouvez voir que la teinte est parfaite 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 donc je vous remets le crash test en barre d'infos je les comparer avec le goût d'apple et pour vous en dire plus par rapport aux deux donc quand vous l'humidifier comme je montre là avec le spray fixateur c'est exactement la même texture que l'avé sauf que le cavé dit il bouge un peu plus que celui-ci qui pose à peine et il s'oxyde beaucoup plus que celui-ci qui ne s'oxyde pas maintenant je vais voir avec cette teinte là mais la teinte shell non c'est la teinte centre que j'avais testé de sexe et ne s'était pas oxydé du tout bon j'ai officiellement trouvé matin je suis ravi je crois que vous voyez aisément alors oui je parais plus blanche parce que j'ai la l'eau lumineuse juste là mais c'est la teinte parfaite et j'adore ce fontain franchement gros coup de coeur sur ce front j'avais eu un gros coup de coeur sur le kvd rien qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas fans du fait de devoir tremper l'éponge donc vous n'êtes pas obligé vous pouvez en prélever avec un peu avec la spatule ou un pinceau vous le mettez sur votre face et après vous l'étalez à l'éponge je fais comme ça parce que bon j'ai pas de problème d'acné ou des choses comme ça donc je risque pas de de m'entartiner plus sur la face quoi je crois que vous pouvez voir à quel point je parais très blanche en caméra encore une fois mais vous jure que c'est pas le cas j'adore le rendu de ce fonds alors je sais pas dire si je préfère au catrice franchement je sais pas mais je crois que vous pouvez voir que il est magnifique le rendu est vraiment topissime alors si vous l'humidifier pas il est un peu plus compacte et du coup ça un peu plus d'effets matière mais là si vous utilisez votre fixateur par dessus vous avez vu je prélève je mets deux sprays de fixateur et c'est nickel je suis un peu la luminosité attendez faut que j'attrape mon câble je n'arrive pas si je mets là c'est en froid en chaud ça fait très jaune je suis en neutre donc voilà je crois que vous voyez un peu mieux la teinte est parfaite bon pas que mes épaules parce que j'ai pris un peu le soleil mais si vous regardez avec mon coup moi je suis contente donc j'ai suivi le ce que eux donne comme conseil de teintes pour le choix de la teinte contre les comparatifs avec les autres marques mais là j'ai comparé au kvd ou d'appel en teinte light 12 ouais marie se m'envoyer 10 12 18 et j'avais testé le 12 ans premier donc je vous conseille à 100% j'adore ce fanta voilà alors anti cernes j'en ai pas de nouveau poudre pour les sens non plus j'ai utilisé la zone là que j'adore pas c'est une nouveauté aussi en soi puisque ça fait pas longtemps que j'ai vous allez voir que je l'ai bien tâni donc comme d'habitude un petit peu de zone de lumière beaucoup sur les cernes si vous entendez ronfler là avant d'utiliser celui-là il faut que je je termine au moins les goûts d'appel et le catrice que j'ai maintenant 4 et j'ai terminé hier donc pas dira j'ai essayé de finir les goûts d'appel le centre je sais pas si je vais l'utiliser du coup la tâne potier tellement parfaite c'est un peu con de l'utiliser une teinte qui me convient moins elle me va vous verrez dans le crash test mais elle est plus jaune et bien je suis vraiment contente de son teint c'est un truc de fou donc vous voudrez avec la poudre au donna là que j'ai trouvé chez hochand en promo à 1,60 euros voyez que j'utilise bien et c'est exactement la même que la sephora que j'utilise pour coudre et mon anti cernes aussi elle se prélève juste un tout petit peu moins bien parce qu'elle est un petit peu plus compacté dans le panne je pense mais c'est suffisant donc j'en mets à vous j'ai mis de l'anti cernes et pour le résultat du coup je vais utiliser la poreless perfection pour l'heure de chez catrice aussi c'est l'universal chez elle un petit peu jaune mais elle fait transparente 1 sur le visage et j'avais beaucoup aimé cette cette poudre donc là c'est clairement pour le visage c'est pour ça que j'ai pas mis sur les cernes parce qu'elle va jaunir un peu pas énormément mais un petit peu les cernes quand même mais comme ça je poudre pas trop j'ai une poudre compacte sa poudre à moins que la poudre libre et en plus ça va continuer de fronter les imperfections donc c'est parfait par contre celle ci je pense pas que puisse la mettre sur j'ai l'air d'un cadavre sur lequel aidé puisque il comme je vous dis il s'oxyde beaucoup donc voilà pour la pub et puis un petit coup de pinceau pudre pour bien disperser partout on avait l'excédent mais qui les tâches voilà alors en bronzeur j'en n'ai pas de nouveau donc je vais utiliser l'utiliser le calme temps fort puisque il fait partie de mon project panne de l'année mon petit pinceau révolution de blanche j'ai peur je n'utilise plus que celui-là quand je lave je l'utilise principe j'utilise deux autres quand je monte un en haut ou alors quand celui ci sèche donc une journée parce qu'il sèche super vite en plus là j'ai eu la main un peu lourde on va essayer d'avoir la main aussi lourde de l'autre côté du coup pour que ce soit et que ce soit bien on va plaindre vous inquiétez pas parce que là j'ai fait une tâche j'ai fait une tâche pistache je vous rassure c'est pas moi qui ronfle c'est nous et encore vous entendez pas le chat parce que hier c'est le chat qu'on plaît contre une de nous ok je reprends mon pinceau poudre et je blende parce que là je vais reprendre un petit peu je reprends un peu de poudre aussi pour essayer d'atténuer un peu ce côté ci parce que parce que j'ai foutu alors on va passer au blush tinkerbell c'est le magic moon super choque chic le packaging est trop cute avec la petite clochette et donc c'est un satiné donc j'ai acheté ça sur vintage les deux avec le phare pour 14 euros franchement j'étais bien contente oui j'ai souhaité hier j'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai ouvertes donc j'ai essayé déjà au pinceau j'ai jamais utilisé les blushs tinkerbell machin parce que c'est un peu crémeux quand même ouais au pinceau c'est pas top je vais y aller au doigt ça a vraiment un effet crème poudre c'est assez bizarre comme texture vous sentez que c'est de la crème quand vous prélevez et il s'applique un peu comme de la poudre je sais pas c'est pareil que la texture des pour les yeux quoi mais je crois que j'ai jamais testé les pour les yeux non plus je sais même plus que j'utilise comme produit moi alors il est orangé je crois que vous pouvez le voir j'ai quand même redonner un coup de pinceau pour les diffusés il est très joli un très lumineux je crois que vous voyez j'ai pas en plus l'équivalent de deux cheveux cette couleur là je crois que vous commencez à savoir que que la pop c'est vraiment une de mes morts préférés et je suis jamais enfin je suis rarement déçu quand j'utilise un produit c'est un truc de fou j'aime tout chez eux c'est les niveaux il a des petits reflets rousse c'est très 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 j'aime beaucoup alors j'ai fermé sur ça et les mettre ma base à paupières et je reviens pour les lecteurs ont pas testé celui-là on a une lecteur vous allez voir que ça fait aussi je fais ça je fixe mon teint et je reviens donc voilà j'ai mis mon spray fixateur qui est toujours le révolution à la coco là mon plein peur d'ambi de chez essence faire et ma base toujours ultime et de chez révolution on change pas une équipe qui gagne 1 et j'ai poudré avec la poudre révolution comme ça alors on va utiliser le shock shadow qui est en teinte oula en teinte comme ça donc ils étaient vendus en trio hein il y avait deux roses dedans moi il y avait vraiment que le vert qui m'intéressait et je pense que la dame avec le rose du coup qui intéressait puisqu'elle a vendu plus vert voilà donc je vais utiliser ça en tant qu'un élector donc toujours au doigt on va voir ça fait peut-être un peu fort vert quand même je vois pas trop je vois rien en fait je vais faire du côté donc quoi que ça rajoute juste des paillettes vertes c'est très bien j'ai un highlighter shop comme ça mais c'est un rose et il est bourré 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 paillettes bon bien sûr si vous n'aimez pas les aléateurs coloré paillettes évitez de le faire moi j'adore un petit peu sur le bout d'unis et là ça fait très 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 vert moi j'aime bien après ça plaira pas tout le monde mais voilà je glos mais je glos glos je glos 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 alors on va passer au neil j'aime pas toucher un petit pouille alors je vais commencer avec la palette ticard bell si carmètes qui carmètes belles et je vais prendre le rose ici je vais pas dire le nom pour faire un creux d'arche voilà non un creux simplement peut-être ne pas ce qu'on concerne mais moi qui l'a fait un make-up super compliqué faire une base là bas c'est une oeuvre donc elle accroche bien voilà je prends un pinceau boule un peu plus précis et je vais prendre le week le verre le plus foncé mat en raison le matin parce qu'on va tester une mieux donc je vais mettre ça en coin externe et pareil en retin voilà on viendra après je prends un pinceau plat et verre ici le plus vert donc voilà la base mat alors c'est bon pour la palette là je vais prendre je regarde les couleurs je vais prendre le constance carol pour prononcer et je me fous les deux dedans non ça c'était pas il y a petit pendé j'ai rien dit 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 je vais prendre le glam shop ici je vais le chrome verre et bleu boule lagoon donc je vais prendre le doigt je cherche pas à comprendre je vais le mettre sur le coin externe sur la moitié de ma paupière externe c'est de toute beauté je vous ai fait une vidéo sur plusieurs façons de les utiliser je vous la remets en barre d'infos utiliser ce qui produit c'est c'est de la bombe est oblique j'aurai essuyer mon doigt pour avoir un doigt propre et je reprends le shock shadow donc pareil au doigt et je le mets sur la partie interne de ma paupière ça gloue je suis mélangé deux c'est vraiment supra joli c'est canon 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 et je prends un petit pinceau pour le coin interne je vais prends toujours le shock shadow et je vais le mettre encore interne vu qu'il n'y a pas de verre il va être un peu plus en transparence c'est lumineux mais pas assez à mon goût alors attendez on va prendre du coup je vais prendre la constance carole voilà comme ça on teste la constance carole enfin j'ai pas utilisé j'hésite celui-ci j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé donc je vais mettre celui-ci c'est le star je crois ah non c'est par numéro aussi attendez je donne le numéro c'est le 19 aujourd'hui ou ou ça c'est joli je pense que vous allez bien voir c'est beau alors crayon noir mascara je vais pas mettre de liner du coup non crayon noir juste et je reviens pour le mascara et on aura terminé avec le test voilà on peut donc tester le mascara donc comme je vous l'ai dit j'en ai deux j'ai avec la Mendel Catrice c'est un repackaging belle mais c'est juste un repackaging donc je vais pas tester celui-là aujourd'hui c'était repackagé pour la collection Disney mais il est plus retrouvable en packagé comme ça enfin peut-être sur certains sites vous avez juste belle qui est dessinée dessus le packaging est bon va pas y être il est très joli en soi du coup on va tester le bolt de volume de chez Essence j'aurais pu enlever les prix avant donc voilà c'est le bolt bolt je sais pas quoi puisqu'il y a quelque chose d'écrit mais en dessous de l'étiquette volume donc c'est une brosse en picot comme ça voilà il a l'air d'y avoir deux faces quand même une plus courte que l'autre donc on va essayer elle est légèrement courbée mais alors vraiment très léger on va essayer d'abord avec le côté courbé puis après avec l'autre de toute façon je mets toujours deux coups allez c'est parti et je commence à bien apprécier les petits picots alors que j'ai toujours préféré des brosses en poils bon il attrape bien les cils et il a l'air bien noir ça c'est déjà une bonne chose après je suis pas bonne juge pour les mascara en crash test parce que moi j'aime bien quand ils prennent un peu de lâche donc là je vais mettre aussi en dessous bon je vais pas il a l'air bien noir ça c'est déjà bien je ne remonte pas plus donc voilà en une couche je ne sais pas si vous voyez une différence on voit clairement une différence parce que j'ai mascaraté mes cils on va mettre la première couche pour le deuxième il attrape bien les cils on sent qu'il les attrape c'est ça l'avantage des brosses en picot comparé aux poils mais par contre du côté de l'oeil ça fait plus même que des poils chose qui me rêve très souvent voilà en une couche il sent bizarre il pue pas hein mais ça sent un peu cheveux donc je vais prendre la partie la plus bombée pour la deuxième couche toujours deux couches c'est le minimum syndical donc voilà deux couches une couche vous voyez comme ça ouvre le regard c'est un truc de fou et franchement j'aime bien ouais j'aime bien donc je devrais l'adorer dans une ou deux semaines je crois qu'il aura pris un peu qu'il sera aéré un peu moi j'ai un écart dans mes cils j'arrive pas à l'enlever je vais essayer des pierres ça va être donc on va arrêter non franchement j'aime bien le rendu et ben voilà pour le mascara on va écouter j'aime beaucoup moi j'aime bien donc je vais mettre mon couche à lèvres donc là il ne sera pas de nouveauté c'est mon project pan donc le crayon de chez Essence et un mini comme ça de chez H&M je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle des produits juste après il ne sera pas de il ne sera pas il n'est pas et donc voilà le look final avec mes derniers petits nachos j'aime beaucoup voilà j'adore mon teint par exemple alors la base j'aime bien elle fout bien les imperfections mais il faut que j'arrête d'en mettre sur mon nid parce que sur le nid ça bouge d'office moi ce genre ce genre de produit je sais pas pourquoi mais j'aime bien je l'utiliserai sans aucun souci et après j'utiliserai celle ci celle ci a rien d'exceptionnel elle est juste hydratante chose que j'adore personnellement mais voilà temps en temps j'aime bien prendre des bases avec un petit effet pour le fond de teint en teintes shell déjà que j'adore le fond de teint en lui même mouillé avec le spray fixateur sinon je l'aime un peu moins mais si vous mouillez sur votre éponge j'adore et vous pouvez voir que la teinte est parfaite je suis ravi d'avoir enfin trouvé ma teinte le nude était beaucoup trop ranger le centre des beaucoup trop jaune et le faire était un peu trop clair donc là je suis ravi parce que c'est vraiment la teinte parfaite je viens de montrer à emmy pour qu'elle sache que c'était bien la poudre c'est pas une vraie nouveauté mais c'est une que j'aime beaucoup je trouve qu'elle fout bien les imperfections elle a une teinte universelle même qu'elle est un tout petit peu teintée dans le pan elle fait transparent sur le teint elle ne fonce pas trop le font pas un tout petit peu parce qu'elle vous gagnez à peine admis sous ton sur le fond de teint donc si vous avez un fond de teint qui est un petit peu trop clair par exemple pour l'été que vous avez juste un tout petit peu de couleur ça peut être une bonne alternative d'ailleurs elle sera dans un futur concours je vous en avais pris une pour vous aussi le blush et le shock shadow clochette j'adore parce que pas déjà c'est color pop c'est clochette voilà le bleu j'aime beaucoup la teinte je crois que j'ai pas du tout d'équivalent de cette pinte là même le natacha benona que j'ai il a plus des sous-tons celui-ci il a des sous-tons roses l'outil a le natacha n'a plus des sous-tons dorés beaucoup plus il est beaucoup plus lumineux aussi est un petit peu plus orange moins rose celui-ci tire un peu comme sur le le pêche ce petit phare vous pouvez voir qu'il est hyper 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 lumineux qui fonctionne très bien en highlighter après j'aime beaucoup utiliser les glam shop ou les constance carol à base blanche en tant que huit heures ça met plein 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 de reflets donc voilà je valide je suis très contente de mon achat le phare glam shop que je viens de tester donc le blue lagoon juste ici c'est un duo chrome et oh my god franchement j'ai eu un gros coup de coeur sur les duochromes les facettes et des multi chrome c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti et je pense que même s'ils sont beaucoup plus cher parce que cela sont à 10 euros quand même je pense que je vais tous me les commandes et me faire une palette spéciale multi chrome bien qu'elle est souvent en rupture mais les phares glam shop voilà je les adore j'aime bien les constance carol je trouve qu'ils se travaillent ils sont un peu plus épais à travailler et que ils sont un peu moins waouh mais ils sont très bon voilà donc je les aime tous les deux avec une légère préférence pour les les glam shop surtout principalement à causer multi chrome voilà elle fait que le nom soit noté à l'arrière des pannes je trouve ça super pratique et en plus vous les recevez déjà dépoté vous n'avez plus qu'à l'éclipsé dans vos palettes ceci faut s'amuser les dépotés et c'est très cher pour le mascara donc celui-ci on testera après une fois que j'aurai fini ce que j'ai d'entamer parce que j'en ai trois donc c'est le troisième que j'entame du coup après l'autre c'est un combo que je fais c'est quatre c'est essence en ce moment j'utilise le lâche changer de chez catrice en première couche en deuxième couche le high love extrême donc là c'était la collection de noël du calendrier de l'avant suis-ci à lui seul les canons donc voilà j'aime beaucoup je vais l'utiliser j'en suis bien contente et je pense que si j'en trouve je pourrais de temps en temps racheter dès que je continue à préférer mon patrice voilà et c'est tout sur les lèvres j'ai juste fait le combo que je vous ai dit c'est pas du tout une nouveauté c'est des produits de mon project panne big project panne de l'année donc il serait plus de temps que je commence à essayer et déterminer et voilà je crois que j'ai rien oublié de vous montrer alors gros coup de coeur sur le fond de teint et sur le blush voilà et sur les 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 glam shop mais ça je vous en ai déjà parlé c'est pas une nouveauté en soi je viens pas des acheter enfin si je viens de les acheter mais je les ai déjà présenté mais j'avais pas testé septembre voilà donc j'espère que je vous ai fait faire quelques petites découvertes dites moi s'il ya des produits que vous vous avez déjà utilisé et que vous aimez ou pas pourquoi ceci cela comme d'hab et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir ça m'encourage et ça m'aide énormément pour l'algorithme youtube on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous on se retrouve très vite on se retrouve très vite on se retrouve très vite